Bonjour, à l'occasion de la fête de Saint Nicolas, je préside de vous faire part de quelques questions qui m'ont tourmenté au cours de nombreuses années de recherche sur ce personnage, pour lesquelles j'ai proposé des interprétations que je crois apportent quelques réponses. Je remercie tous ceux qui voudront bien me faire part de leur opinion. Les questions fondamentales sont donc les suivantes. En premier lieu, c'est qui Saint Nicolas ? Qu'est-ce qu'on sait effectivement de lui ? Et surtout, pourquoi est-il tellement connu et populaire encore de nos jours ? Si vous vous promenez dans la rue de Bülsel ce jour-ci, vous avez de bonnes chances de les rencontrer physiquement, Saint Nicolas, alors qu'il apporte de cadeaux aux enfants. Son image de vec catholique, avec sa mitre et sa crosse, apparaît partout, même dans les vêtements du mannequin-puis. Dans la tradition flamande néerlandaise, Saint Nicolas n'est pas moins populaire. Il arrive par bateau de la péninsule ibérique, en compagnie de Svartpiet, le serviteur africain, dans une mise en scène qui mêle le motif populaire et réminiscence de l'époque où ce terre était sous domination espagnole. Le cortège de Saint Nicolas, à Cheval ou à Dodan, le jour de sa fête, sont très répandus dans de nombreuses régions d'Europe, en particulier en Allemagne et dans la région Olpine. À Fribourg, en Suisse, c'est un élève du lycée principal de la ville, déguisé en évêque barbu, qui traverse les rues et lance les biscuits locaux, le biscom, au passant. À Paris, la ville de Pouille, qui revendique fièrement la possession des restes du saint, la figure de Nicolas, et on y présente, et son lien avec la mer, le monde de la navigation sous lequel repose l'économie de la ville, est fortement souligné. Dans tout autre contexte, en Russie, Saint Nicolas est si important, notamment en tant que protecteur de voyageurs, qu'on lui attribue l'épithète plutôt hyperbolique de Dieu russe. Enfin, dans la principale mosquée de Famaguste, en Chypre, dans ce qui était autrefois la cathédrale latine à l'époque du règne de Lusignan, la tombe d'un évêque ayant vécu au XIVe siècle est identifiée par les musulmans locaux comme étant la tombe de Saint Nicolas, et fait donc l'objet de prosternation et de gestes de dévotion. On peut donc légitimement se demander pourquoi Saint Nicolas jouit d'une telle faveur, au-delà de barrières géographiques, religieuses, culturelles. Qu'est-ce qui les rend si spécial ? Son association avec de festivités hivernales nous donne l'impression d'une figure venant du froid, mais rien ne plus trompeur. Pour comprendre Saint Nicolas, il faut le situer dans le lieu où il a vécu et où son culte s'est développé, notamment dans l'ancienne région de la Lycie, en Asie mineure, et plus précisément dans la ville de Myr, Myra, qui s'est distinguée par sa position centrale sur la route de navigation entre l'Egypte et la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople. C'est dans ce contexte qui émerge la personnalité de Saint Nicolas, sous laquelle les sources écrites ne nous donnent que très peu d'informations. Donc je vous propose ici une sorte de carte d'identité de Nicolas de Myr, dont on sait qu'il est né à Patara, en Lycie, dans la dernière décennie du IIIe siècle, après Jésus-Christ, naturellement, qu'il est mort à Myr, en Lycie, encore vers 330-340, qu'il a été évêque de Myr à l'époque de Constantin, et qu'il a participé au premier concilé ecuménique de celui tenu à Nice en 325. Il était connu pour être un défenseur énergique de son troupeau, comme un véritable père de pauvres, et à un moment donné, il a été perçu notamment comme un grand thaumaturge. Son culte est un aspect de plus important, donc il a été fortement vénéré dans son tombeau dans la nécropole de Myr, déjà immédiatement après sa mort. Ce culte a été associé très rapidement avec le monde de la navigation, et il a supplanté très très rapidement le culte ancien pour Artemis, et aussi la mémoire de martyrs locaux, Crescensus et Dioscorides. Comme le spécialiste de la littérature agéographique l'ont souvent souligné, la construction de la personnalité de Nicolas, le fruit d'un processus séculaire, qui est passé par la contamination avec la vie d'un saint-boine homonym compatriote, vécu deux siècles plus tard que le vec de Myr. C'est à ce deuxième Nicolas que l'on doit à la majorité de Russie qui mettent davantage l'accent sur l'opération de Miracle. Par contre, les histoires que l'on peut associer plus directement à l'ancien évêque contemporain de Constantin le caractérisent plutôt comme un pasteur énergique qui ne se pargne pas lorsqu'il s'agit de lutter contre les injustices sociales et la corruption. On a donc l'histoire du jeune Nicolas qui, ayant entendu qu'un homme devenu pauvre avait l'intention d'obliger ses trois filles à se prostituer, jeta sécrètement, en profitant de ténèbres, trois sacs d'or par la fenêtre de son habitation. Encore plus importante, l'élection épiscopale de Nicolas qui est décidée directement par Dieu. Dans les icônes byzantines le plus anciennes, ce choix est évoqué par le figure du Christ et de la Vierge qui lui donne respectivement le livre et l'homophorion, la longue bande de tissu qui désigne le statut le plus haut de la dignité ecclésiastique. Et en tant qu'évêque, il est célébré par son courage qui lui permet d'arrêter la main du bourreau qui, sur ordre d'un gouverneur corrompu, s'apprête à décapiter trois soldats innocents. Donc, rien de très miraculeux, mais beaucoup de gestes mémorables. La vie de Nicolas se confond avec l'histoire du succès et de l'expansion de son culte. Sa tombe dans la nécropole de Myre devient rapidement un point de référence pour la population et pour les matelots qui s'érondent à la ville depuis les ports d'Antiaquais. On y performe de guérisons et de miracles, on les considère l'ancêtre partagé par toute la communauté. En son honneur, on performe de fêtes annuelles qui attirent de parents de régions voisines. De fouilles archéologiques récentes ont montré que le lieu de sépulture se trouvait à l'intérieur d'un espace précédé par des structures réservées à l'incubatio, c'est-à-dire la pratique de passer la nuit auprès du tombeau d'un sang. La sépulture elle-même se trouvait à l'intérieur d'une chapelle ouverte. Dans les siècles successifs, les tombeaux furent englobés dans un plus vaste complexe architectural. L'église actuelle date du VIIIe siècle. Le développement du sanctuaire chrétien de Nicolas aboutissa rapidement à supplanter la rénommée de l'ancien temple d'Artemis et Léotéra, le plus important et célèbre de la région. Le récit agéographique décrive ce procès comme un affrontement direct entre le saint et la déesse qui, d'une perspective chrétienne, n'était en effet qu'une diablesse. Nicolas détruit complètement les bâtiments et en chasse le démon. Et Artemis essaie de s'évonger. Il donne un mélange explosif dans le but de détruire complètement le tombeau du saint. Mais celui-ci vend le complot. L'huile destructif est jetée dans la mer et Nicolas sauve ses dévots de la tempête que la liquide provoque. Le monde que ce récit décrit est celui des communications par mer dans lequel Myr, avec son pardon triacé, jouait un rôle primordial. C'est par les routes maritimes que le culte de Nicolas a pu se répondre bien au-delà de confins de la lycée. Mais de ce phénomène nous allons parler dans la prochaine vidéo.